Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 avril 2023 et en fait c'est assez marrant parce que hier c'était une de ces journées où on se demande vraiment pourquoi on est venu et en fait plus on réfléchit, plus on regarde ce qui s'est passé durant la séance, plus on comprend pourquoi on est venu fondamentalement on est venu pour se poser plein de questions, pour savoir ce qu'il fallait faire de l'avenir et ce que les chiffres de cet après-midi allaient changer dans nos vies alors ce qui est vraiment intéressant dans tout ça c'est que depuis quelques mois on était parvenu à changer un peu notre vision des choses et avoir une vision un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez et on regardait vraiment ce qui allait se passer dans l'économie, dans les comportements de la fête pour ce printemps, cet été, voire même la fin de l'année même certains avaient déjà commencé à prévoir ce qui se passerait en février ou en mars 2024 et puis là tout d'un coup il y a un gars qui est arrivé au milieu du bureau au courant hier après-midi ah mais attendez parce qu'aujourd'hui il y a le CPI et tout a changé, on est revenu avec une vision là tout de suite donc oui voilà nous sommes à l'aube, enfin même pas à l'aube, à quelques heures des chiffres du CPI aux Etats-Unis cet après-midi à 14h30 nous saurons ce qui va se passer au niveau, ce qui s'est passé plutôt au niveau de l'inflation et tout ça nous donnera des réponses sur la suite des événements, sur ce qui va se passer ensuite, ce qui va se passer après et qu'est-ce qu'on va faire finalement dans ces marchés boursiers comme s'il s'était passé quelque chose d'exceptionnel ces derniers jours tout le monde est en train de se dire oui mais en fonction des chiffres du CPI tout va changer alors je vous ai déjà fait le coup relativement souvent, ça fait pratiquement deux ans que toutes les trois semaines je vous sors un titre du style oui et demain plus rien ne sera pareil parce qu'effectivement on attend un chiffre, une donnée économique qui est censée tout changer la différence sur lui c'est qu'on attend deux choses, la première chose le CPI et la deuxième chose les minutes du FOMC meeting un peu plus tard pour voir si fondamentalement il nous aurait menti lors du dernier FOMC meeting peut-être qu'ils nous ont pas tout dit, mais enfin bref, peu importe dans un premier temps, la première chose que tout le monde va regarder c'est le CPI alors hier, grosso modo, la journée s'est concentrée principalement sur le fait de savoir ce qui pourrait se passer en fonction des chiffres du CPI que se passera-t-il si le CPI n'a pas baissé et qu'on est toujours autour des 6% que se passera-t-il si le CPI tout de coup est tombé à 4,2% et que se passera-t-il si on est pile poil dans les attentes parce que depuis les chiffres de vendredi dernier maintenant on voit qu'on peut carrément targeter les chiffres exacts qui vont sortir je ne vais pas vous gâcher le suspense plus longtemps cet après-midi on attend un CPI autour des 5,2, 5,1, 5,3, 5,2, 5,1 quand vous lisez la liste des prévisions de toutes les banques d'affaires américaines ça tourne entre 5,1 et 5,3 aussi fou que ça puisse paraître, on a une moyenne à 5,2% c'est le chiffre qu'on attend cet après-midi et si c'est ça, on se dira probablement que la Fed va monter encore une dernière fois les taux en mai et puis après ça sera terminé et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, enfin hier c'est pratiquement la seule chose qui arrive à nous faire émerger un semblant d'intérêt dans nos têtes et qui nous pousse à venir au bureau puisque aujourd'hui fondamentalement la seule chose que l'on sait c'est que l'inflation doit absolument baisser pour voir un petit peu ce que va nous faire la Fed alors hier, je vous passe également les discours qu'on a eu durant toute la journée en fonction de qu'est-ce qui va se passer selon le chiffre qui va sortir et ce que pourrait faire la Fed en fonction du chiffre qui va sortir chacun y va de son avis mais comme d'habitude, personne ne sait rien et puis cet après-midi, on pourra de toute façon faire un énorme coup de sac et recommencer la même histoire pour voir ce qu'il en est et comment les marchés vont pouvoir réagir ensuite parce qu'il est vrai que quand le CPI sortira tout à l'heure alors ça ne sera pas marqué avec le package avec un CPI pareil la Fed va monter les taux de 0,25% lors du prochain meeting mais après elle ne fera plus rien après il faudra encore interpréter et pour encore interpréter, on va attendre 5h30min de plus pour avoir les minutes du FOMC meeting et donc les minutes qui ont été écrites il y a 3 semaines, 1 mois en arrière et par rapport à ça, on pourra essayer de faire des interpolations et arriver à mettre au point un scénario scénario qui sera de toute façon ouvert à tout changement dans les jours qui viennent en fonction des prochains chiffres économiques et de la publication des trimestriels qui vont commencer à partir de demain soir donc voilà, franchement c'est ce genre de journée où je me lève à 4h du matin et j'arrive devant mon écran et je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter alors là je ne vais pas non plus passer la journée à vous raconter ce qui s'est passé hier parce qu'il ne s'est pas passé grand chose quand vous regardez les 3 indices vous avez le Dow Jones qui est monté un peu vous avez le S&P 500 qui a terminé en baisse ou en hausse plutôt en baisse de 0,00% en baisse de 0,17 points donc autant vous dire que sur le S&P 500 il ne s'est rien passé et le Nasdaq qui a baissé un peu plus fortement de 0,43% l'un dans l'autre il ne s'est rien passé et on a passé notre journée à tergiverser sur l'histoire des chiffres du CPI de tout à l'heure donc on ne va pas s'étaler plus longtemps on va regarder ce qui va se passer à 14h30 par contre ce qui est assez intéressant quand même et ça je le relève depuis plusieurs jours c'est que la majorité du marché et bien la majorité des experts sont extrêmement négatifs même moi qui suis plutôt bullish en général d'où le nom de la chaîne Morning Bull je me retrouve aujourd'hui à me dire mais est-ce que réellement ça vaut la peine de continuer à monter est-ce qu'il y a des justifications pour que ça monte est-ce que réellement la valorisation des actions aujourd'hui est correcte la réponse est non c'est beaucoup trop cher par rapport à la moyenne historique surtout qu'on attend des chiffres tout pourris à partir de cette semaine bref il y a plein de raisons qui justifient que le marché est trop cher trop haut et qu'on n'est pas vraiment en mode hyper décontracté du slip pour aller voir monter le marché beaucoup 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 plus haut sauf qu'aujourd'hui quand on regarde les statistiques justement et bien la majorité des experts des gourous des stratèges peu importe comment vous voulez appeler ça ils sont tous négatifs les grandes banques américaines sont tous négatifs ils pensent tous que cette recherche ils pensent tous qu'on doit avoir une correction pour pouvoir re-rentrer dans le marché des actions le problème c'est que souvent dans les marchés quand c'est évident et bien c'est évidemment faux et donc ça fait pratiquement depuis 2011-2012 qu'on n'a plus eu un niveau de négativisme aussi élevé sur les marchés financiers et puis statistiquement quand on a un niveau de négativisme aussi élevé sur les marchés financiers et bien les marchés financiers ils font quoi ? ça monte oui ça monte encore et ça continue de monter d'ailleurs on se souvient 2011-2012 crise européenne panique totale toutes les banques vont mourir c'est fini on s'en sortira jamais et depuis et bien depuis on n'a plus jamais revu ces niveaux ça a fait que monter alors qu'on avait toutes les justifications du monde pour les avoir comme ça et se dire que jamais on s'en sortira pourtant on est monté quand même donc aujourd'hui on est un peu dans ce milieu là on sait pas trop où on va on a plein de justifications qu'on peut trouver des choses qui vont pas bien des inquiétudes qui nous tombent dessus des risques qui arrivent de récession d'inflation d'inflation qu'on arrive pas à faire baisser mais de récession qui vient quand même on parle de stagflation on a tout ce qu'on veut et bien si on regarde historiquement si on regarde statistiquement et bien normalement il y a tellement de négativisme que les marchés devraient quand même continuer à monter alors est-ce que ça a un compte de fait est-ce que c'est pour de vrai ou est-ce que ça va réellement se produire bah la réponse on l'aura dans pas longtemps puisque grosso modo ça devrait continuer à monter on va arriver à des niveaux relativement importants puisqu'aujourd'hui on est en hausse de 18% depuis les bas du S&P 500 au mois d'octobre l'année passée et si on démarre encore de 2,5-3% on va casser cette tendance on va sortir de cette zone de bear market et on va rentrer dans un nouveau bull market et à partir de là il y aura ceux qui ne sont pas encore dedans qui se diront ouh mais n'est-il pas temps d'aller faire des emplettes donc voilà c'est un peu l'interrogation du moment et puis comme il n'y a pas grand chose d'autre à dire et bien autant s'interroger sur ce qui va se passer ensuite donc bien évidemment comme d'habitude nous ne sommes pas dans une science exacte bien évidemment mais on peut quand même essayer de se dire que vu le négativisme ambiant on pourrait peut-être finalement avoir des bonnes surprises et puis puisqu'on parle de négativisme ambiant si on regarde les résultats trimestriels qui vont nous tomber dessus dans quelques jours et bien ces résultats trimestriels et bien ils sont tellement attendus à la ramasse qu'à partir de là peut-être qu'on va finalement avoir des bonnes surprises alors à côté de ça comme on est un peu dans une phase au milieu de nulle part je rappelle qu'il y a quelques semaines on voulait faire du long terme aujourd'hui on est revenu à du très court terme et bien on a aussi pas mal de gens qui viennent raconter tout et n'importe quoi et ça vaut la peine de le signaler quand même hier il y a un type je ne vais pas citer son nom parce que ça n'a aucun intérêt le mec a fait une annonce d'ici le mois de juin il va y avoir un crash de 92% sur le Nasdaq et de 95% sur le Bitcoin alors ça ne rigole pas c'est très précis c'est 92% de baisse sur le Nasdaq pas 95 pas 83 92 donc préparez-vous d'ici le mois de juin crash boursier généralisé c'est la fin du monde ça c'était une annonce qu'on a eu hier vous pouvez trouver l'article sur investing.com qui spécial qui explique vraiment bien la chose c'est à mourir de rire parce que ce genre d'exagération tout le monde peut le faire moi demain je peux vous faire un truc en disant je pense que le marché va prendre 400% la semaine prochaine si je me gour je me gour mais si j'ai raison et bien je serais peut-être un héros et puis deuxième chose à noter aussi là aussi pas de nom parce que ça devient tellement ridicule il y a un gars qui a annoncé que le bitcoin allait valoir 10 millions le bitcoin d'ici 10 ans donc ça va aujourd'hui ça vaut à peine 30 000 balles si vous achetez un bitcoin pour rigoler dans 10 ans il est probable que ce sera beaucoup plus rentable que d'avoir investi dans votre caisse de pension et puis on va terminer avec la fabuleuse nouvelle du jour oui parce que alors aussi fou que ça puisse paraître dans cet environnement on ne parle que du CPI que de l'inflation que de la récession à venir ou pas récession à venir que des inquiétudes à venir que de que de que de mais alors très peu de nouvelles fondamentales aujourd'hui par contre il y a un truc qui était assez fou c'est qu'hier le national a donc désavoué le conseil fédéral par rapport au rachat du crédit suisse donc c'est énorme révolution au palais fédéral à Berne le national n'est pas d'accord avec le conseil fédéral alors c'est assez fou parce que là on se dit qu'est-ce qui se passe il y a une révolution qui couvre en Suisse non pas du tout parce qu'en fait ce qui se passe c'est que de toute manière le conseil fédéral la BNS et la FINMA ils ont déjà pris les mesures tout a déjà été attribué autorisé mis en place donc de toute façon quoi que dise le conseil national il pourrait aussi venir se mettre tous en ligne et danser la Macarena ça ne changerait pas grand chose donc c'est un vote symbolique de rébellion à Berne qui a eu lieu hier mais ça ne changera rien au takeover sur le crédit suisse et ça ne changera rien au fait qu'on ne nous a pas trop demandé notre avis par rapport à ce qui devait être mis en place pour sauver le crédit suisse et ni aux créanciers obligataires et ni aux actionnaires donc c'est une révolution sous-jacente mais une révolution timide quand même voilà donc on est vraiment dans une journée on était hier dans une journée relativement calme aujourd'hui on va avoir du grain à moudre avec les chiffres du CPI bien sûr et les chiffres pas les chiffres mais la publication 10 minutes qui sortiront ce soir et puis alors pour la petite information au cas où vous avez raté ça on n'a toujours pas trouvé de solution pour le plafond de la dette aux Etats-Unis sur ce n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français là nous sommes à 29 950 followers alors les 30 000 ne sont pas acquis mais avec un peu de chance demain on pourra fêter ça tous ensemble alors n'oubliez pas de vous inscrire et de faire inscrire la grand-mère le cousin le grand-père pour augmenter le nombre d'inscrits et de followers n'oubliez pas de liker cette vidéo même si aujourd'hui c'était un petit peu on est au milieu de nulle part et on l'attend posé sur le banc et puis on se retrouve demain pour analyser les chiffres passionnants du CPI et pour commencer à parler des résultats trimestriels des bancaires qui seront peut-être notre phare dans la nuit en ce début de saison des résultats trimestriels passez une très bonne journée et à demain bye bye Sous-titrage ST' 501